CAF, quels sont les profils les plus susceptibles d'être contrôlés ? La Caisse d'allocations familiales en France utilise un algorithme controversé depuis 2010 pour détecter d'éventuelles fraudes ou erreurs dans les déclarations des allocataires. Cet algorithme attribue un score de 0 à 1 en se basant sur des critères tels que la nature de l'emploi, la situation familiale, l'irrégularité des revenus et la mention d'un handicap. Une enquête menée par Le Monde et le collectif de journalistes Lighthouse Reports a révélé que les critères utilisés étaient jugés discriminants. Les profils les plus contrôlés incluent les étudiants en alternance, les personnes en situation de handicap, celles avec un revenu inférieur à 1000 euros par mois et les mères célibataires. Par exemple, les mères célibataires font l'objet de 36% des contrôles bien que leur proportion parmi les bénéficiaires ne soit que de 16%. Suite à cette enquête, le président du département de Seine-Saint-Denis a exprimé son intention de saisir la défenseur des droits pour examiner le caractère discriminatoire des critères de l'algorithme. Jacques Toubon, ancien défenseur des droits, a critiqué les méthodes de contrôle de la CAF les qualifiant de reposant sur des préjugés et des stéréotypes.